Générique ... Vous suivez le journal Info-Pacifique, Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité, le Conseil permanent de l'Organisation des États américains, OEA, offre ses bons offices en vue de parvenir à une solution à la crise haïtienne. La situation du pays a été au cœur d'une réunion virtuelle du Conseil mercredi. Quatre policiers incarcérés au commissariat de Delma 33 libérés dans le cadre du mouvement des Fantômes 509 dans la capitale. Des individus ont envahi à la mi-journée du 17 mars les locaux de la Universal Motors sur la route de l'aéroport à Delma. Pas moins de six véhicules ont été emportés. L'état d'urgence décrété dans les zones de non-droit divise les paro-princiens. Si certains applaudissent, d'autres se disent scandalisés. 235,6 millions de dollars, c'est le montant souhaité recueillir par Haïti auprès des bailleurs pour faire face à la crise humanitaire. Et à l'étranger en Birmanie, les militants pro-démocratie continuent de dénoncer la prise du pouvoir par l'armée qui, elle, persiste dans la répression. Le pape a appelé à la fin des violences. Voilà, Madame, Monsieur, les titres qui vont être développés dans un instant. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Le développement des titres, c'est maintenant le Conseil permanent de l'Organisation des États américains, OEA, offre ses bons offices en vue de parvenir à une solution à la crise haïtienne. La situation du pays a été au cœur d'une réunion virtuelle du Conseil mercredi, l'occasion pour l'organisation hémisphérique d'inviter le président Jovenel Mouïse à engager le dialogue avec tous les secteurs afin de parvenir particulièrement à la tenue d'élections au pays cette année. Le Conseil se dit également préoccupé par les actes de violence, les cas de violation des droits humains et des abus commis en Haïti, appelant à l'identification de leurs auteurs pour les déférer par devant la justice. Plus loin, le Conseil s'est félicité de l'invitation lancée par le président Jovenel Mouïse en vue de l'envoi d'une mission d'observation électorale en Haïti et d'offrir les bons offices de l'OEA pour faciliter un dialogue qui conduirait à des compétitions électorales selon une résolution adoptée par l'organisation hémisphérique le 17 mars. Aucune allusion n'a été faite à l'appui technique sollicité par M. Mouïse dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans le pays. Un vent de panique a soufflé mercredi sur la capitale où les fantômes 509 étaient à l'œuvre. Très tôt, ils avaient gagné les rues pour exprimer leur colère suite à la responsabilité supposée du recommandement de la PNH dans l'échec cuisant de l'opération du 12 mars. Dans plusieurs artères de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, des barricades de pneus enflammés, des pierres et des immondices étaient remarquées sur la chaussée. Des véhicules étaient placés au beau milieu de la route de Delma, notamment bloquant ainsi la circulation automobile. Dans la nuit de mardi à mercredi, des tirs nourris étaient entendus au sud de Port-au-Prince et à Delma. Entre-temps, la police nationale s'est félicitée du fait d'avoir récupéré le char séquestré par les gangsters de village de Dieu. Ce serait une pourresse de l'avis des responsables de l'institution policière ayant mis en isolement l'inspecteur général Karl-Henri Boucher, bouc émissaire, dans le cadre du fiasco au village de Dieu. Ce dernier qui a clamé son innocence a indiqué n'avoir donné d'ordre à quiconque concernant la dite opération. Quatre policiers incarcérés au commissariat de Delma 33 libérés dans le cadre du mouvement des fantômes 509 dans la capitale. Les locaux de cette structure ont été envahis par des protestataires qui accompagnaient des bandes à pied, ils scandaient des slogans antigouvernementaux et condamnaient l'échec de l'opération policière du 12 mars à village de Dieu. Par ailleurs, des individus ont envahi à la mi-journée du 17 mars. Les locaux de la Universal Motors sur la route de l'aéroport à Delma, pas moins de six véhicules ont été emportés. L'un d'entre eux a été récupéré à Gérald Bataille à ton appris. Écoutons des protestataires lors de leur intrusion au commissariat de Delma 33. Gérald Bataille 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 Gérald Bataille